... Vous entendez ? C'est le top départ de ma thèse. Nous sommes en octobre 2022 et le match commence. Ici, en direct, nous assistons à un match palpitant entre les infections bactériennes sur prothèse et la recherche scientifique. Chaque année, en France, plus de 100 000 prothèses articulaires sont posées. 2% des patients développent une infection bactérienne amenant inconfort, douleur, voire le décès du patient. Et dans ce monde impitoyable des infections bactériennes, la bactérie la plus incriminée est l'une des plus redoutables, résistant même aux antibiotiques, la zinédine zidane des bactéries j'ai nommé Staphylococcus aureus. Cette bactérie va se retrouver au niveau de la prothèse et se multiplier, formant ainsi un amort. Et à l'image d'une équipe de foot, chacune va avoir un rôle bien précis. C'est l'endormance sur le vent de touche. D'autres produisent une matrice de protection, c'est la défense. D'autres, enfin, sécrètent des molécules nuisibles pour le patient. Là, c'est l'attaque. Cette équipe redoutable s'appelle le biofilm. Malheureusement, aujourd'hui, aucun modèle ne permet de les étudier correctement dans le contexte osseux. C'est là que j'entre en jeu. Pendant plusieurs mois, ma mission était de reproduire le contexte ostéo-articulaire en modèle réduit, une sorte de baby foot. Pour mimer ma prothèse, j'ai pris des disques avec la même composition. Pour le contexte osseux, un savant mélange, sucre, acide aminé et surtout, une bonne dose de magnésium. Enfin, dans l'air, le niveau d'oxygène est de 21%. J'ai dû le réduire à seulement 2% pour mon modèle. Chaque détail compte car il influence le comportement des bactéries. Maintenant que mon modèle est validé, entrons sur le terrain. Chaque semaine, je l'utilise comme un centre d'entraînement. J'enfile mes gants, je marme de pipettes et je joue avec mes bactéries. Un seul but, définir mes adversaires. Croissance, conformation, adhérence. Je les observe, je les analyse. Mais, dans quel but me direz-vous ? Eh bien, celui d'établir un centre de recrutement efficace. Nos anciens attaquants, les antibiotiques, commencent à tirer la langue et s'essoufflent. Et un bon coach, qui sait quand adapter sa stratégie, il est temps de laisser place à de jeunes pousses prometteuses, grâce à des solutions de traitement que mon modèle permettra de sélectionner. Chaque avancée est un but marqué dans un match où la récompense est la survie de nos patients. Alors, pour nos futurs porteurs de prothèses, parents et grands-parents, j'ai décidé de prendre part à ce match palpitant. J'enfile ma blouse, en chercheur, je me mute, pour nos aînés, je lutte, avec les bactéries, je bataille, à la fin de ma thèse, je trouverai la faille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada